Vous voulez prendre des notes sur iPad mais vous ne savez pas si vous feriez mieux de les écrire ou de les taper ? Et quelles sont les meilleures applications pour chacun de ces usages ? Et bien dans cette vidéo je vais essayer de répondre à toutes ces questions et je vais vous montrer comment j'utilise mon iPad pour prendre des notes. C'est parti ! Alors premièrement, comment prendre des notes si on veut comprendre quelque chose ? Si vous êtes étudiant par exemple, vous rencontrerez peut-être en cours des concepts que vous ne comprenez pas encore et pour faciliter la compréhension d'un sujet, comment est-ce qu'on fait pour écrire ? Est-ce qu'il vaut mieux le faire en mode manuscrit ou en mode tapé ? Alors, il y a beaucoup de messages contradictoires sur ce sujet-là. Souvent les profs vont nous dire que c'est mieux d'écrire. Maintenant il y a eu pas mal d'études scientifiques sur le sujet, je vous mettrai des liens dans la description si vous voulez voir par vous-même. Mais la plupart des études scientifiques arrivent à la conclusion suivante. Si par manuscrit on entend écrire simplement de manière linéaire comme on le ferait sur un ordinateur tout ce que le prof dit, à ce moment-là il n'y a presque aucune différence entre taper et manuscrit, à part le fait qu'on donne plus d'importance aux mots qu'on écrit de manière manuscrite et qu'on va essayer de chercher des raccourcis pour synthétiser mieux les phrases. Donc peut-être qu'on donne plus d'importance aux mots qu'on écrit, à ce moment-là ça nous aiderait un petit peu plus à comprendre. Après il n'y a rien de prouvé là-dessus. Ce qui est prouvé par contre c'est plutôt si on commence à se mettre à écrire de manière manuscrite, mais pas de manière linéaire, mais en faisant des petits dessins, des petits schémas ou encore des cartes mentales. À ce moment-là on se rend compte que pour la plupart des gens la compréhension elle augmente vachement. Quand au lieu de simplement écrire le cours de manière linéaire, on essaye de reformuler ce que le prof nous dit d'une autre manière, à savoir par exemple sous la forme d'une carte mentale ou encore de petits schémas. Une autre alternative à ça sur ordinateur, ça pourrait être MindNotes qui vous permet de créer des cartes mentales super facilement sur un ordinateur. Donc voilà, pour comprendre quelque chose réellement, je vous recommanderais de prendre vos notes de manière manuscrite, mais en faisant des dessins et des schémas. Pour cela je vous recommanderais l'application GoodNotes ou Notability. À savoir que dans mon expérience personnelle, GoodNotes c'est plutôt pour les gens qui aiment bien les cahiers bien tenus et propres. Le genre de personnes qui auront tendance à avoir un code couleur bien défini pour leur cahier, qui mettront des traits rouges sous leur titre, etc. Tandis que Notability c'est plutôt pour les gens qui aiment bien les carnets et la prise de notes rapide, qui sont plutôt là pour l'usage que pour la beauté de l'action. Je ne sais pas si c'est clair, mais moi par exemple je ne peux pas faire Notability et je suis habitué à écrire dans des petits carnets comme ça. Et pour comprendre, si vous préférez toujours taper, il y a MindNode qui est la meilleure application de carte mentale sur iPad, que je peux vous recommander aussi. Alors pour comparer GoodNotes et Notability en terrain réel, je vous propose de regarder un petit peu comment elles sont organisées et à quoi ressemble la prise de notes à l'intérieur de ces deux applis. Donc en fait l'organisation est très similaire, vous voyez qu'on peut les visualiser sur GoodNotes d'une manière un petit peu plus jolie par icône par exemple, ou par liste, comme ça ça ressemble vraiment à Notability. Là vous avez la possibilité de faire des dossiers à l'intérieur du dossier dans les deux applications et à l'intérieur de mettre des notes. Sauf que Notability il va appeler ça une note, tandis que GoodNotes ça va être un carnet de notes. Donc vous voyez comment il s'affiche juste ici. J'ai un carnet qui s'appelle BlockNotes sans titre juste ici, et ça va vraiment être un cahier. Vous voyez la taille des pages ça correspond vraiment à un cahier, c'est comme ce que je vous disais. Par contre dans Notability, là si j'en crée une nouvelle très rapidement, et bien vous pouvez voir que dans Notability ça fait plutôt carnet de notes, puisque vous voyez moi je vais avoir tendance à marquer comme ça des notes de cette manière là, tandis que sur GoodNotes le papier est plus petit, et on a vraiment envie de prendre une fonction qui s'appelle Loop d'écriture, comme ceci qu'on active là, et qui va nous permettre d'écrire juste dans les cases, de manière à pas trop dépasser par exemple. Voilà. De cette manière on a vraiment l'impression d'avoir un cahier. Voilà, sinon à part l'expérience de prise de notes, les fonctionnalités sont plus ou moins les mêmes dans les deux logiciels, c'est pas là-dessus que vous allez avoir la plus grosse différence. Ok, maintenant est-ce que vous devriez investir dans un Apple Pencil original, ou est-ce que d'autres stylets, comme celui-ci par exemple, peuvent valoir le coup ? Alors je vais pas rentrer trop dans les détails, simplement si vous faites du dessin, achetez l'Apple Pencil de base, si vous faites que de la prise de notes, celui-ci il est génial. Le seul truc qui la passe, c'est qu'il gère moins bien la notion d'inclinaison et de pression, donc effectivement si vous voulez dessiner comme sur du papier, et bien vous aurez pas comme avec l'Apple Pencil, ce trait qui ressemble de manière très fidèle à ce que vous auriez eu sur le papier. Mais enfin bon, moi qui dessine jamais, ça me pose vraiment pas de problème. Evidemment il y a aussi le côté émotionnel qui rentre en jeu, si vous avez par exemple le nouvel iPad Pro, je doute pas que vous voudrez prendre le stylet qui fait au-dessus. Maintenant pour les PDF, parce que que vous soyez étudiant ou professionnel, vous serez amené à en annoter ou à prendre des notes dessus. Alors pour annoter un PDF de manière manuscrite, c'est-à-dire mettre des petits dessins dessus ou mettre des annotations dans la marge, la meilleure application c'est encore une fois Notability. Vous pouvez aussi scanner un document depuis l'application native appareil photo sur iPhone et iPad, ou l'application Adobe Scan qui est un petit peu plus professionnelle, pour transférer des PDF directement dans Notability. A ce moment-là c'est pas mal parce que si votre professeur ou vos collègues vous donne un document papier et qu'ils ne veulent pas vous envoyer le PDF, et bien vous pouvez toujours le scanner et le mettre directement dans Notability. Ça a une super fonction d'import de PDF, et il y a pas mal de fonctions qui font en sorte, je trouve, que la fonction de prise de notes sur des PDF sur Notability est plus agréable que celle sur GoodNotes. Alors là comme vous pourrez vous en apercevoir, je parle uniquement de deux applications, à savoir GoodNotes et Notability, alors qu'il y a plein d'autres applications de prise de notes, et peut-être que c'est d'autres applications que vous utilisez vous personnellement. Maintenant moi j'ai testé que ces deux-là, parce que c'était celle dont j'avais entendu le plus de bien, et franchement elles ont toutes les deux toutes les fonctions qu'on atteindrait de ce type d'application-là, donc foncez les yeux fermés, réfléchissez pas trop longtemps, carnet Notability et cahier GoodNotes. Voilà, alors pour vous montrer un petit peu comment ça marche, la notation de PDF sur iPad de manière manuscrite, donc avec Notability en l'occurrence. C'est très simple, vous ouvrez le fichier qui vous plaît, vous maintenez longuement, vous faites partager pour l'ouvrir donc dans une application, et là vous pouvez cliquer sur Notability pour l'envoyer vers votre application de prise de notes. Et là vous faites créer une nouvelle note, et ça vous créera une note spéciale pour le PDF. Vous pouvez aussi l'ajouter à la suite de la note que vous êtes actuellement en train d'éditer, si vous voulez par exemple complémenter un cours. Vous avez pris les premières pages en manuscrit, vous voulez ajouter le PDF à la fin, et bien vous pouvez toujours l'ajouter à la suite d'une note. Et maintenant, une fois que vous avez le PDF dans votre application de prise de notes, vous avez simplement à prendre le stylo juste en haut, et à annoter le PDF de manière manuscrite, comme vous le feriez de manière papier, par exemple, plat, hop, et puis voilà, on peut continuer, on passe à la suite, etc. Et ensuite pour prendre des notes sur un PDF, par exemple pour l'annoter mais de manière tapée, et bien l'application de base, à savoir Aperçu d'Apple, elle est juste formidable. Donc je vais vous montrer à quoi ressemble le processus d'annoter un PDF avec Aperçu d'Apple de base. Vous avez simplement à ouvrir un PDF. Là vous sélectionnez la phrase qui vous intéresse, par exemple celle-ci. Voilà. Là vous faites surlignage, ça va le surligner. Maintenant vous pouvez aussi ajouter juste ici une petite note, en mettant test, un, deux, et puis c'est bon, vous avez mis votre note. Ensuite, vous pouvez aussi annoter ce que vous voulez en cliquant juste ici en haut à droite, en prenant votre petit stylet à la main, et en mettant des éléments comme ceci, un petit peu comme dans Notability finalement. Sinon vous pouvez aussi utiliser Split View, et mettre un éditeur de traitement de texte d'un côté de l'écran, avec votre PDF de l'autre côté. Pour prendre des notes sur un livre, Kindle est excellent, et Apple Books est encore plus excellent. Dans les deux cas, vous pouvez prendre des notes directement en surlignant du texte, et en mettant un commentaire dessus. Ensuite pour les notes tapées, alors là j'ai vraiment tout testé, je pense sur le marché. Alors, pour une application de presse de notes minimaliste, je vous recommande Beer. Pour une application qui est vraiment bien, et dans laquelle vous pouvez mettre en place Zetolcaston, et tous les trucs dont je parle un peu geek sur ma chaîne YouTube, et bien vous pouvez prendre Craft, c'est super minimaliste, c'est super beau, il y a une bonne politique de confidentialité, et vous pouvez faire des liens bidirectionnels, à savoir des liens classiques, sauf qu'en plus on peut voir dans la page vers laquelle est fait le lien, qu'il y a un lien vers cette page. Et sinon il y a encore deux autres applications que je peux citer comme ça, c'est Notion, qui vous permet vraiment d'avoir une organisation très poussée. Et sinon il y a Evernote, c'est très bien aussi, c'est un petit peu pareil que Beer, sauf que Beer, l'organisation c'est par tag, c'est-à-dire que c'est une manière de trier qui est non exclusive. Si on prend l'exemple d'une vache, un tri exclusif c'est quand on prend la vache, et qu'on la met dans un dossier, à savoir un enclos, on ne peut pas la mettre dans deux dossiers à la fois, donc deux enclos à la fois. Par contre un tag, c'est comme si on prenait un petit tampon, et qu'on lui mettait un tampon sur le dos, auquel cas on peut lui mettre autant de tampons qu'on veut, et elle pourra être identifiée de plein de manières différentes, et ça c'est un tag et c'est pas du tout exclusif. On peut lui mettre plusieurs tags, par contre on ne peut pas la mettre dans plusieurs enclos à la fois. Donc si vous êtes plutôt enclos, allez sur Evernote, et si vous êtes plutôt tag, allez sur Beer. Des petits bonus, des applications que j'aime bien et qui passent dans mon esprit actuellement, pour avoir un journal intime, vous pouvez utiliser Day One, c'est à mon sens la meilleure appli, elle est payante si vous voulez avoir des fonctions supplémentaires, mais gratuite pour toutes les fonctions de base. Et ensuite pour écrire un livre, puisque je suis en train d'en écrire un actuellement, vous avez IA Writer, c'est une application super minimaliste, qui se focalise sur l'écriture du texte. Vous avez aussi Scrivener, qui est vraiment bien, et l'application que j'utilise personnellement pour écrire mon livre à moi, elle s'appelle Ulysses, ou Ulysses en anglais. Et pareil, elle est très bien, si vous tenez un blog aussi, c'est vraiment une des meilleures options. Voilà, alors il y a beaucoup de vidéos sur YouTube qui comparent toutes sortes de manières de prendre de notes, de logiciels de prise de notes, etc. Et c'est très facile de s'y perdre, donc j'espère que grâce à cette vidéo, vous y voyez plus clair, et que vous avez un logiciel pour répondre à chaque usage que vous voudriez avoir de votre iPad. N'oubliez pas de vous abonner si vous êtes un petit peu geek, et que vous aimez la prise de notes, j'ai plein de vidéos sur ce sujet-là sur ma chaîne. En tout cas, c'est tout pour aujourd'hui, moi je vous souhaite une très bonne journée, salut !